Générique Hey salut les crafters c'est Noack et bienvenue dans un nouvel épisode du tocraft J'espère que la petite introduction vous aura plu Moi je l'ai trouvé vachement sympa à faire Du coup toutes les tours sont construites Je suis vraiment super content Mais aujourd'hui on a beaucoup 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 de travail On va déjà essayer d'aller au village pour être le plus riche du serveur C'est à dire avoir le maximum de blocs de diamants Il me semble qu'il y a un villageois qui nous permet d'obtenir du diamant à base de petits bâtons Donc on va récupérer un maximum de bûches Faire un maximum de bâtons Et puis tout ça dans l'unique but d'obtenir une quantité indécente de blocs de diamants Mais avant ça faut que je vous parle d'un petit projet qui a un petit peu mal tourné Donc Akalas nous a construit deux petites usines à faire qui fonctionnent plus ou moins On a quelques soucis de spawn qui sont en dehors des limites Ce qui fait que le golem lui ne voit pas le zombie Mais bon ça empêche pas la ferme de produire Donc ici c'est le dessous de la ferme Voilà où est-ce qu'on en est 1, 2, 3, 4 4 stacks et 15 blocs de fer Et puis 2 stocks et demi à peu près de lingots Si on va à l'intérieur des coffres ici il doit y en avoir encore Oula oui il y en a encore plein Ah je pense que cette ferme là elle envoie directement à l'intérieur de ce coffre Et que c'est pour ça que nous avons des lingots de fer Et là ici nous avons des jolis coquelicots Au niveau de la teinture rouge on n'aura aucun soucis Et voilà t'es mort Bon direction la maison On récupère beaucoup beaucoup de bois Voilà ce que je vous disais Vous voyez celui là vu qu'il a spawné en dehors de la zone Et bien il va pas sortir pour aller tuer le zombie Et du coup il va rester coincé Et cette ferme va devenir totalement inopérante Hop allez pousse toi Non pousse toi Bon allez je le tue Et on reprend la suite des événements Alors voilà tout le bois que j'ai récupéré pour le moment Ce qui fait beaucoup beaucoup de bûches Donc beaucoup beaucoup de bâtons Et enfin énormément de blocs de diamants Enfin j'espère Ok donc là j'ai fait pas mal de vide On va pouvoir récupérer les bûches de chêne Voilà L'ange de chêne on récupère aussi Donc le village doit être par là bas Allez on se retrouve là bas Bon nous voilà arrivés au village Donc les petits PNJ sont par là bas Hop là Alors ça doit être le minerai Où est-ce qu'il est ? Enchanté Minerai d'hiver ça doit être lui Donc il nous faut 4 bâtons Oh du coup je vais avoir besoin de lingots de fer Bon je fais l'aller-retour Je récupère mon fer et comme ça il n'y aura pas de soucis Et voilà donc j'ai énormément de fer pour le moment Hop alors on va faire les planches Bâtons et bâtons Et maintenant on va pouvoir du coup récupérer un maximum de diamants Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Combien est-ce que ça fait ? 64 bâtons et du coup 64 lingots 30 diamants 30 diamants ce qui fait un peu plus de 3 blocs Ça doit être ça un peu plus de 3 blocs Du coup j'échange absolument tout ce que j'ai Et on se retrouve tout de suite après Bon voilà J'ai tout 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 échangé Et là franchement vous êtes vraiment vraiment pas prêt J'ai eu 18, 19, 20, 21, 22 stacks de diamants Et 17 diamants C'est vraiment un truc de fou C'est vraiment hyper cheaté Hop on va transformer tout ça en blocs 64, 128 blocs 128 plus 30 158 blocs de diamants C'est vraiment Mais alors vraiment un truc de fou Hop on rentre à la maison Et puis on va étaler tout ça pour montrer notre richesse au monde Allez Hop là Donc là nous voilà de retour à la maison On va se mettre derrière Donc voilà on va se mettre ici Et l'objectif c'est d'atteindre le sommet du monde Hop Juste avec des blocs de diamants Donc je les pose Et puis on va voir si j'en ai reçu suffisamment Hyper vitesse Bon là j'arrive à la couche 252 Oh la citadelle paraît toute petite d'ici Voilà En agrandissant un petit peu la render distance On voit toute la citadelle Donc je suis sur un énorme pilier de blocs de diamants Hop là Je pense que je suis officiellement le plus riche du serveur Donc bien sûr je vais continuer pour que ça le reste Je vais tout faire pour produire un maximum de fer Et puis forcément un maximum de bâton aussi Ce qui me permettra d'avoir beaucoup beaucoup de blocs Alors est-ce que je vais les intégrer à la construction ? Sûrement Avec autant de blocs à disposition Il y a de fortes chances que je me fasse un petit trip C'est vraiment hyper satisfaisant De miner tous ces blocs de diamants Ça montre un petit peu à tout le monde Qui est le patron sur le serveur Hop là Avant de passer à la suite Et de vous montrer les armures ultra cheatées Que j'ai réussi à obtenir Je vais vous parler d'un petit projet Allez Retour en arrière Pour pouvoir avancer sur la citadelle Je vais avoir besoin d'énormément de basaltes Donc j'en ai miné beaucoup à la main Et puis surtout Nemesis Non pas lui Ni lui Lui Un gentil petit nemesis Nous a construit une petite ferme automatique à basaltes dans le nether On va voir ça tout de suite Donc une ferme à basaltes vraiment très simple Oh t'es qui toi ? Allez Voilà Donc une ferme à basaltes basée sur le système de reproduction du basaltes Qui nécessite de la terre des âmes De la glace bleue je crois Et puis une source de lave Hop là Alors on rentre à l'intérieur comme ça on est totalement protégé Et puis quand on casse le basaltes Hop là Soit il tombe sur ce bloc Et du coup il est aspiré par le hopper qui est juste dessous Soit on le récupère directement à l'intérieur de notre inventaire Et moi je vous laisse avec un petit moment timelapse détente sur la construction de la citadelle Plus précisément sur le terraformile de la citadelle qui m'aura pris plus de 20 heures à faire Et c'est pas terminé J'ai posé plus de 10 000 blocs de basaltes Allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 ok et ben pas d'oeufs de wither squelette hop là oh je viens d'avoir mon premier bâton de blaze bon ben voilà du coup on est au courant ça ne donne pas les oeufs de wither squelette pourtant c'est quand même des morts vivants donc ça devrait marcher on va récupérer quelques crèmes de magma voilà donc une seule crème de magma deux crèmes de magma voilà ce qui me permettra de pouvoir faire des potions de résistance au feu vu que j'ai un bâton de blaze c'est bon ok bon parfait on rentre à la maison enfin il nous reste quelques trucs à faire on va devoir aller récolter du sable pour pouvoir le transformer en verre faire des vitres rouges et avec ces vitres rouges on va pouvoir enfin terminer à 100% toutes les petites tours mais pour ça je pense que je vais avoir besoin d'échafaudage donc pour ça nous allons devoir aller chez notre voisin récupérer du bambou et puis se faire quelques échafaudage tout simplement donc pour pouvoir aller ramasser le sable on va se faire une petite pelle on va se faire une petite pelle en diamant qui doit être juste là voilà et puis direction aller ramasser du sable on doit en avoir pas très loin par ici hop je pense que si on descend là au bord de la rivière il doit y en avoir là bas voilà il ya du sable rouge alors ce que je sais pas c'est si on brûle le sable rouge est ce qu'on obtient des vitres rouges direct ou alors est ce qu'on obtient des vitres tout court un plat on va en ramasser un bon paquet je sais pas trop combien je vais en avoir besoin peut-être une trentaine une quarantaine de vitres hop combien ce que j'en ai là 31 allez 31 c'est largement assez go à la cuisson et puis après à la transformation donc du coup on va poser notre sable ici on va mettre du charbon est ce que j'aurais du charbon de bois non j'ai du charbon normal hop ça fera l'affaire et voilà on attend la cuisson on fait nos vitres et puis ce sera top 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 voilà pendant que ça cuit on va faire pas mal de teintures rouge allez on va en faire une dizaine voilà pas c'est top est ce qu'on aurait des vitres dans le coin oui 3 est ce qu'on en aurait d'autres peut-être ici on aurait récupéré sur un calas ouais voilà 32 tip tip top 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 de craft vert rouge vitres rouge ok hop là j'ai aussi récupéré des lanternes aquatiques donc il y en a quelques unes de temps en temps sur les monuments sous-marins je parle pas des grosses structures mais vraiment des petites structures donc pour ça rien de bien compliqué il suffit de se balader au milieu de l'océan en pleine nuit et du coup de temps en temps vous voyez une lumière au fond de l'eau hop à canas je vais avoir besoin de ton bateau alors il doit être à l'intérieur du coffre voilà super allez direction chez pierre il me semble qu'il a pas mal de bambou donc on va pouvoir aller en récolter un petit peu allez c'est parti alors chez pierre ça doit être tout là bas hop on va passer par ici son but se voit de super loin il a fait une pyramide hop mais bon l'avait déjà visité la dernière fois à là on va passer par là petit saut de la mort hop hyper ça c'est top allez on passe par ici alors nous voudrions des échafaudages exactement comme cela alors il me semble qu'il doit avoir du bambou de planter quelque part donc ça c'est une ferme à canne à sucre c'est pas du tout ce qu'on a besoin nous on voudrait du bambou dis moi pas qu'il l'a retiré non c'est pas possible ok bon bah visiblement il les a enlevé et pas quelque chose qui nous arrange ça aurait été bien mieux qu'il les laisse bon du coup on va lui emprunter les siens échafaudage et puis on lui les remettra dès que sera terminé donc on en a deux ici on a juste 2 18 alors je sais pas si 18 23 je sais pas si 23 ce sera suffisant mais bon on peut toujours essayer on va pouvoir commencer par celle ci juste là alors est ce qu'on passe par l'intérieur il faut casser ce bloc là on va devoir le remplacer par un autre bloc voilà et puis dessus on peut tout poser aller jusqu'en haut voilà alors question est ce qu'on en a suffisamment j'espère qu'on va pouvoir arriver jusqu'en haut de la tour annoncé là où qu'on doit arriver on va devoir utiliser des blocs on va pas avoir le choix voilà du coup pour finir le build c'est très simple on va prendre les lanternes on va aussi prendre des vitres rouges donc les vitres on en met une ici une la une la ici au milieu on va poser une lanterne et enfin une nouvelle vitre et normalement de loin ça devrait faire nettement mieux du coup je vais faire ça sur absolument toutes les tours ça permettra de rendre les choses beaucoup plus sympa bon voilà alors ça donne pas grand chose vu d'en bas mais de nuit je peux vous garantir que c'est nettement mieux bon maintenant on va peut-être parler un petit peu des projets là qu'on va faire dans la citadelle donc ici là va y avoir une énorme tour ici il va y avoir une petite tour ensuite là il va y avoir une tour suspendue et là on va construire tout un tas de maisons dans ce coin on va faire sûrement une petite église dans l'autre coin là-bas une forge j'espère que le fait de découper les timelapse comme ça surtout le long de l'épisode vous plaît après dans les prochains épisodes quand on va construire l'église il y aura les timelapse qui seront nettement plus long bon sur ce l'épisode est terminé n'hésitez pas à liker et dislike et abonnez vous partager la vidéo c'est vraiment super important et moi je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode allez tchoune